Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chills. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est très espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes, bienvenue pour notre 74ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit un ancien numéro 1 belge aujourd'hui au micro, si on nommait Shark sur le circuit, il s'agit de Steve Darcis. On parle de sa relation avec ses parents, qui se relayaient pour l'emmener en tournoi étant jeune. Shark a loupé la place de numéro 1 mondial junior de peu, mais a optimisé tous les segments de son jeu pour ensuite monter top 40 chez les seniors. On parle d'un gars qui a battu Rapha à Wim et nous fait vivre cette rencontre épique en détail. On a l'impression d'être sur le cours, avec lui et dans sa tête. Vous allez comprendre un truc important dans cet épisode, un schéma que j'ai retrouvé dans plusieurs interviews. Steve, malgré son niveau chez les jeunes, était prêt à tout envoyer chier dans la catégorie senior avant de s'accrocher et d'exploser au moment où il s'attendait le moins. Votre invité nous confie ce qu'il a appris au contact de ses compatriotes, les frères Rocus, Xavier Malise, David Goffin ou encore Christophe Ligen. J'ai décidé de sortir l'interview avec Steve cette semaine puisqu'on a lancé un nouveau format sur YouTube qui s'appelle Dans les yeux 2. Les deux premiers épisodes sont sur Hugo Grenier et Benoît Perre lors des championnats de France par équipe d'hiver. On a suivi l'équipe dans les vestiaires ainsi que sur le cours et Steve est le sujet de notre troisième épisode dimanche 23 janvier. Vous allez kiffer et si ce n'est pas encore fait, foncez découvrir les deux premiers épisodes sur la chaîne YouTube Tennis Legend Podcast. Cette semaine, on lance la dixième masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré, Ralph Bogossian, qui coache entre autres Benjamin Bonzi au port du top 50 mondial. Tu as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. En plus, tu peux l'emmener partout, c'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono de mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et de résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et de te blesser en bossant toutes les chaînes de muscles du corps en les gainant. C'est juste incroyable, Paul Quétain nous l'avait dit lors de son épisode. Pas besoin de gérer les apprentis sorciers. Adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, vraiment, c'est tout bénef. Au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs. C'est rien et ça marche, ça fait plus d'un an que je suis dessus et je me sens beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer des bonnes premières si vous êtes parent de joueur par exemple. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est donc à la dixième et les neuf précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en écrivant un mail à max.tennislégende.fr. A noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursés à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser. Et enfin, vous envoler au classement les légendes. Allez, c'est parti pour notre 74ème épisode avec le très cool ex-joueur belge Steve Darcis. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Je vois la coupe des vis derrière, putain c'est bon ça ? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, j'ai une présentation sur toi. Ouais. Et puis après, on enchaîne avec les questions, ça va ? Parfait. Allez, c'est parti. Alors, Steve, tu es né le 13 mars 84 à Liège. S'il y a des informations qui ne sont pas bonnes, tu n'hésites pas, tu me dis. Tu mesures 1m75 pour 78 kilos. Ton papa est... 1m78 ? Ouais. 75 kilos, mais c'est bon. Ton papa est propriétaire d'un club de tennis qui a déjà accueilli la Fed Cup. Par ailleurs, il est coach de tennis. Ta maman est prof de sport, ce qui a sûrement... Il a revendu son club, mon père, il y a 6-7 ans, là. D'accord. Et c'était dans quelle ville ? À Sprymont, à côté de Liège. Ok. Ta maman, donc, était prof de sport, ce qui a sûrement facilité tes débuts dans le tennis à l'âge de 5 ans. T'as une sœur, sans prince, et t'es ton idole de jeunesse. T'as admiré aussi Xavier Malice, Oli Rocus, Christophe Vligen. T'es joueur de tennis pro depuis 2003. Cette année-là, t'as joué Murray en finale d'un futur à Glasgow. Tu pourras peut-être nous raconter tout à l'heure. Le gazon et le dur sont tes surfaces préférées, même si t'as gagné ton premier titre sur Terre à Hammersfoot en 2007. Cette semaine-là, je crois avoir trouvé que c'était d'ailleurs tes premiers matchs gagnés sur le circuit principal. C'était bien ça ? Ouais, quasiment mes premiers. Peut-être le deuxième match gagné sur le circuit, ça devait être là-bas. Ouais, c'est incroyable, parce que tu t'envoies le titre. Cette semaine-là, tu sors Marc Gickel, 39e, Gilles Simon, 51e, Igor Andreev, Yuzny, 14e, et un autrichien que je ne connaissais pas, et Schauer, en finale. Qui avait battu Moya, qui avait battu Almagro, qui avait battu... Ouais, c'était pas un peintre, comme on dit. Non, mais bon, le joueur final, c'était du cul, mais non, c'était pas un peintre. Tu fais un bond de la 300e à la 146e place mondiale. T'es le cinquième belge à gagner un tournoi ATP depuis le début de l'erre open. À ce moment-là, t'étais en feu, parce que la semaine d'après, à Sopot, tu sors des qualifs, tu colles 2 et 0 à Gaudio au premier tour. Tu bats Massu, 6-4 au troisième, et perd seulement contre Robredo, 7-5 au troisième, qui était numéro 7 mondial. Ah, maintenant, à 7-3-1, à 7-2-0, je crois. Ah, merde ! Ouais, il n'y avait pas de match, et après, je me suis emballé, j'ai surjoué, et après, j'ai fait le coup. Ah ouais, c'est dommage. Cette année-là est assez incroyable pour toi, parce que t'es devenu le premier joueur de l'histoire à gagner un futur, un challenger, et un tournoi du circuit principal la même année. T'es resté le seul à l'avoir fait jusqu'à Benoît Paire en 2015. T'as aussi remporté Memphis en 2008 sur Durantérieur contre Söderling en finale. Pas mal. Cette semaine-là, tu sors Spadea, Melzer, Becker et Björkman, et tu deviens numéro 1 belge. T'es aussi en 2008 tableau dans les 4 tournois du Grand-Chelaine, plus les JO de Pékin. Belle année. Tes coups forts sont le service et le coup droit. T'as été 38e joueur mondial en mai 2017, après avoir gagné ton 10e titre en challenger à Bordeaux. T'avais 33 ans et t'as été le 3e joueur le plus âgé à intégrer le top 40 après Pauzzi en 2001 et Lorenzi en 2016. La plus grosse victoire de ta carrière reste contre Rafa Nadal, qui était numéro 5 à ce moment-là au premier tour de Wimbledon en 2013. T'es le premier joueur à éliminer Nadal lors d'un premier tournoi de Grand-Chelaine. Après ce match-là, Rafa a dit que t'étais un joueur très complet. Sympa. Ouais. Tu fais 3e tour à Roland après être sorti des Caliph en 2011, même prouesse au Master 1000 de Miami en 2015. T'as deux surnoms. Shark. Pourquoi Shark ? Parce que j'ai un tatouage sur l'épaule droite en forme de requin. Ouais. Et donc depuis, tout le monde m'appelle Shark. Ok. Et Mr. Coop Davis, t'as envoyé ton pays en finale en 2015 après avoir gagné le 5e match décisif contre Denel Bonnist en 4-7. Même chose contre l'Australien Thompson en 2017. T'as pas été épargné des blessures avec une première opération à l'épaule droite en 2013, qui t'a fait louper 8 mois de circuit, puis 2 opérations au poignet droit à la fin de la saison 2015. Et t'as dû faire l'impasse sur l'intégralité de la saison 2018 à cause d'une blessure au coude. En bon patriote, t'es fervent supporter de l'Anderlecht Football Club. Tu kiffes la pêche, t'as deux filles, Camille et Anna. Est-ce que j'ai oublié des trucs, Mr. Steve ? Non, non, c'est bien juste. C'est bien juste. C'est complet. Merci, au revoir. À la prochaine. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as commencé le tennis et ce que t'as ressenti au départ ? Mon père était prof de tennis, donc j'ai commencé un petit peu avec lui à la fin de ses cours où je jouais 2-3 minutes. Il faisait des tournois nationaux, comme des CNGT et tout ça. Et donc, moi, j'étais tout le temps dans les clubs avec ma petite raquette. Je jouais au mur et tout ça. Donc, j'étais vraiment baigné dans le tennis. Et puis, il a acheté un club de tennis, donc j'étais vraiment tout le temps dedans. Ma mère était prof d'éducation physique, donc forcément, ça a aidé aussi un petit peu. Et jusque l'âge de 11 ans, j'ai fait du football et du tennis en même temps. Jusqu'au moment où là, j'ai été sélectionné à la fédération pour rentrer comme à l'INSEP, donc dans le centre d'entraînement en internat. Et j'ai dû choisir entre le tennis et le foot. Et voilà, j'ai choisi le tennis. Pourquoi, je ne sais pas. Mais après coup, voilà, j'ai quand même été assez content de l'avoir fait. Est-ce que ça a créé une relation particulière avec ton père, du fait qu'il prenne du temps pour t'emmener sur les tournois au départ ? Non, il ne m'a pas vraiment emmené dans les tournois. C'était surtout ma mère qui faisait tous les voyages, enfin, pas tous les voyages, mais tous les trajets dans les tournois belges, pour les entraînements. Lui, il travaillait. Donc, ma mère étant prof à l'école, elle avait fini peut-être un peu plus tôt et donc elle avait plus de facilité de m'emmener à gauche, à droite. Mais voilà, c'est mon père qui m'a un peu fait commencer et puis ma mère qui a suivi en m'emmenant partout. Ils ont été complémentaires. Les classements belges sont très différents des classements français chez le système de classement. Mais j'imagine que ta progression a été assez sulguante, assez exponentielle. Est-ce que tu peux nous situer un peu ? Quelles ont été les évolutions, les étapes ? Je ne connais plus exactement les classements que j'ai eus, mais elle n'a pas été vraiment assez, pas lente, mais pas méga rapide non plus. Donc, elle a été vraiment tranquille. J'ai continué de progresser. En moins de 12, j'étais en Belgique le meilleur. Mais à l'étranger, j'étais vraiment pas bon. Je ne gagnais pas de match. Moins de 14, pareil. J'ai commencé à gagner des matchs internationaux à 16 ans où j'ai gagné mon premier tournoi en battant Thomas Berditch en finale, mais qui était un an de moins que moi. En junior, j'ai terminé top 10 en ayant vraiment raté le coche à Wimbledon ou en demi-finale, je mène 6-4-3-1. Et si je gagne le tournoi, je sais que je peux être numéro un mondial. Donc, voilà, j'ai vraiment raté le coche. Contre qui tu perds, à Wimbledon ? Je perds contre Todd Reed, un Australien qui a été, l'année d'après, il était top 100. Et puis, il est décédé, je pense, d'une overdose ou un truc comme ça. Ah ouais ? Donc, ouais, c'était un fameux joueur. Malheureusement, il n'est plus là. Et puis... Et au overdue, pendant qu'il était sur le circuit, il se droguait ? Je ne sais pas. Je pense après, en tout cas, il a été dans le top 100. Puis, il a été blessé, il a arrêté. Et à mon avis, ça a été compliqué, quoi. Mais je ne connais pas exactement l'histoire de Todd Reed, malheureusement. Il faudra qu'il te renseigne. Mais je sais qu'il n'est plus là, en tout cas. Donc, voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit overdose. Mais il me semble que ce n'était pas très net. Donc, voilà. Et puis après, j'ai continué mon ascension avec les futurs, les satellites. Et j'ai eu pas mal de petites blessures qui m'ont un peu freiné. Et puis, au final, je suis rentré dans le top 100 en 2007, quoi. Déjà, chez les juniors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir ? Et nous sortir une ou deux anecdotes sympas avec des joueurs de l'époque ? Je dirais que ça restera peut-être quand même ma demi-finale à Wimbledon. Ou voilà, là, j'ai vraiment raté le coche. Ou voilà, quand tu mènes 6-4-3 en demi-finale, tu te dis, allez, ça y est, en route pour la finale. Et c'était pour jouer Lamine Ouab en finale, je pense. Où voilà, j'aurais eu vraiment toutes mes chances et la chance d'être numéro 1 si je gagnais. Mais bon, voilà, ça restera quand même un super bon souvenir. Et deux, trois anecdotes, ben, ouais, j'en ai une ou deux marrantes. C'est qu'en double à Wimbledon, je joue avec Thomas Berditch. On joue les numéros à Mondiaux, les Roumains, Teco et Mergea. Et on arrive à 7 partout. Et puis, la nuit tombe et donc, le match est arrêté. Et le soir, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai perdu en simple. Le double, voilà, on est en quart, mais je rentre chez moi. Donc, on ne jouera pas le troisième set demain. Donc, le mec s'est barré, il est rentré chez lui. Donc, voilà, abandon en quart de finale à 7 partout. Fair play. Et l'autre, c'était à l'US Open. Je joue en double avec Ross Hutchins, qui travaille maintenant pour l'ATP. Et on bat les numéros à Mondiaux en quart de finale. On se retrouve en demi, avec vraiment des grandes chances. On jouait très bien tous les deux. Et le matin de la demi-finale, il m'appelle, il me dit, écoute, ça ne va pas. Je suis malade. Je vais à l'hôpital. Et donc, crise d'apandicite, opéré d'urgence. Donc, je vais le demi-finale à la poubelle aussi. Voilà, c'est des anecdotes que je n'oublie pas et qui sont assez marrantes. Mais bon, voilà. Et Berdiche, vous aviez joué en double parce que vous étiez pote ? Pote, non. Mais voilà, c'était un bon joueur. Il savait que moi, je jouais bien aussi. On s'était joué une ou deux fois en simple. Et on se connaissait bien. Donc, voilà, on avait l'impression qu'on pouvait faire un bon résultat tous les deux. Et je pense que c'était le cas. Et voilà, malheureusement, on n'a pas été au bout. Et clairement, finir l'année numéro un mondial junior, ça aurait changé quoi à ta carrière ? Est-ce que c'est pour le prestige ? Est-ce que c'est pour négocier des contrats ? C'est quoi l'intérêt ? Je pense que c'est un peu tout. Je pense que quand tu es numéro un mondial, tu as forcément des contrats qui sont autres que si tu es dixième ou septième. Peut-être une ou deux wild cards à gauche à droite. Je pense que ça peut peut-être te donner un petit coup de pouce, mais ça ne va pas non plus te sauver la vie. Ton premier point à l'ATP, tu t'en souviens ? Tu peux nous le raconter ? Mon premier point à l'ATP, c'était au tournoi de plaisir. C'était en fin d'année 2002. J'avais été faire les qualifs avec mon entraîneur de l'époque, c'était Yanis Demiroutis. Et donc, je sors des qualifs en battant vraiment des bons joueurs. Et au premier tour, je joue Julien Beneteau, qui était première ou deuxième tête de série. Il était 220e ou 230e. Et voilà, je sors un match incroyable, je gagne. Et donc, je bats un mec comme Benete, qui était 220e pour prendre mon premier poids. Donc, c'est assez rigolo. Tu te souviens le score ? Non, je ne me rappelle pas. Je sais qu'après, j'ai battu un Brésilien, Igor Gaudi, et que j'ai abandonné contre Sanga en quart de finale parce que je me blesse. Mais le score, non. Je pense que c'est peut-être 4 et 4 ou un truc comme ça. Et le match contre Murray à Glasgow en futur, tu peux nous raconter ? Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mets-nous à like dès maintenant si tu es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si tu es sur Apple Podcasts ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu, et physiquement, surtout cette semaine, tu as accès à notre dixième masterclass. C'est un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. On te livre un programme clé en main. Il n'y a plus qu'à le suivre. Ses services sur un plateau sont des exercices simples avec le poids du corps et une posture parfaite pour tenir les blessures éloignées. Ce nouveau cours, comme tous les autres d'ailleurs, est garanti satisfait ou remboursé à vie. Et il est en lien dans la description. Là, je me rappelle, j'ai perdu 6-4 au troisième. Je suis plus ou moins sûr. Je savais que c'était un très bon joueur. Moi, j'étais un joueur correct. Il était beaucoup plus jeune que moi. Je crois qu'il a trois ans de moins. Je sais que sa mère était dans la tribune et qu'elle était insupportable. Moi, j'étais un peu scandaleux aussi quand j'étais plus jeune. Je pense que j'avais dû l'insulter quelques fois parce qu'elle applaudissait toutes mes fautes et que je devenais singlé. On savait qu'il allait être bon, peut-être pas aussi bon que ce qu'il n'a été. Mais en tout cas, on voyait bien qu'il avait un gros potentiel. La Fédé en Belgique, il y a une particularité, c'est qu'il y a deux Fédés, c'est ça ? Une Wallonne et une Flamande. Oui. Toi, tu fais partie de la Wallonne, du coup, c'est ça ? Exact. Oui. Les francophones, elles se trouvent à Mons et du côté néerlandophone, elles se trouvent à côté d'Anvers. Est-ce que tu mettais une pression particulière du fait que tu avais été bon junior et que tu étais peut-être un peu attendu auprès de ta Fédé ? Comment tu vivais ton démarrage, tes débuts sur le circuit pro ? Non, franchement, sans trop de pression. Je veux dire, c'est la suite logique. Tu n'as été pas mauvais en junior. Tu commences la TP, tu prends tout de suite tes premiers points, donc c'est plutôt positif. Après, la montée n'a pas été fulgurante, elle n'a pas été ultra rapide. Comme je dis, je suis assez vite monté. En 2005, j'étais 150e, je venais de faire deux finales de Challenger. J'ai commencé vraiment à passer un cap. Et là, j'ai été de nouveau arrêté par une blessure qui m'a tenu à l'écart six mois de terrain pour mon junior. Et après, il va falloir commencer un petit peu avec un temps en arrière. Mais par rapport à ma Fédé, par rapport à non, j'ai toujours été super bien soutenu, super bien suivi et je n'ai pas ressenti vraiment de pression. Le moment où tu sens que tu exploses, c'est à quel moment où tu sens que tu es en train de franchir un palier pour t'insérer un peu dans le haut niveau, le top 100 et puis souffler un petit peu, respirer davantage ? C'est marrant parce qu'en 2007, juste avant que je gagne à Mosfort, je sortais d'une longue blessure, mais je jouais vraiment très bien à la reprise. Je jouais très, très bien. Je faisais des Challengers. Je me qualifiais. J'ai eu deux balles de match contre Frédéric Ogil qui était quasiment dans les 100. La semaine d'après, j'ai des balles de match contre Robinaz qui était dans les 100. Je perds aussi. Et la semaine d'après, c'était les qualifs d'Amosfort. Et je me rappellerai toute ma vie. Je dis à mon entraîneur, écoute, j'en ai ras-le-bol. Je n'y arriverai pas. Je ne m'en sors pas. Dès que je joue à bon joueur, je perds alors que j'ai plein de cases. Alors que je jouais vraiment très bien. Sans être prétentieux, mais à ce moment-là, je jouais bien. Et puis, il me dit, allez, il faut qu'on y aille. On est à côté. On est à Hollande. On va y aller. Et au premier tour des qualifs, je joue mon match, mais à moitié en balançant parce que je n'ai pas le moral, parce que je ne suis pas bien et je m'en sors. Je gagne mon match dur, 7-6, 7-6, mais vraiment très dur avec un peu de réussite. Et à partir de là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai joué deux digues au deuxième tour des qualifs. J'ai fait un super match. Puis, je me qualifie contre la première tête. C'était Guzman en jouant super bien. Et puis là, tout s'est mis en place. J'avais l'impression que je ne pouvais pas rater une balle, que j'étais sur un nuage et ça a continué toute la semaine. Et c'est vrai qu'à la fin de cette semaine-là, je me suis dit, voilà, là, j'ai quand même fait quelque chose de grand. Et là, je me suis dit, allez, je pense que là, tu as vraiment la possibilité d'aller toucher ce top 100. C'était à quel tournoi ? Excuse-moi, je n'ai pas noté. C'était le tournoi de Amos Fort, le premier ATP que j'ai gagné. Ah oui. OK. Yes. Donc là, tu as le déclic. Et ton coup le plus naturel, tu dirais que c'est quoi ? C'est le slice. Je pense que le slice de revers, je crois que ça restera, à mon avis, ma plus grosse arme parce que je crois que j'en ai fait chier beaucoup avec ça et que ça m'a quand même aidé à gagner pas mal de matchs. Tu sens quoi ? Tu sens que tu fais péter les plombs au mec avec ton slice parce qu'après, tu te décales en coup droit ou c'est quoi ta tactique de jeu ? Moi, je variais beaucoup. J'avais vraiment pas un grand revers. Mon revers frappé n'était pas terrible. Donc, j'essayais de compenser avec mon slice, avec beaucoup de variations, avec des montées à contre-temps. Et voilà, j'essayais de frapper fort un coup droit quand je pouvais. Mais c'est sûr que les slice, il y a beaucoup de grands joueurs, être solide. Voilà, tu sais que pour faire un point, il fallait vraiment travailler, travailler. Et je pense que ça a fait péter les plombs à pas mal de mecs qui probablement se disaient le mec ne sait pas faire un revers, il est complètement nul. Mais qu'au final, il se cassait les dents dessus quand même. Ta manière à toi d'en faire plus que les autres à l'entraînement, c'est laquelle ? J'en ai jamais vraiment fait plus que ce qu'on me demandait. Mais par contre, j'ai toujours fait les choses à fond. J'ai toujours été pro, je me suis toujours battu comme un dingue, surtout après les longues blessures où j'ai dû revenir de loin. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs physiques incroyables qui ont toujours été derrière, qui m'ont toujours poussé. Honnêtement, j'ai toujours fait les choses à fond. Je me suis toujours battu. Quand on me demandait de faire quelque chose, je le faisais. Je ne trichais pas. Et ça, je pense que c'est quand même une qualité. Ton rêve en tant que joueur, ton rêve un peu secret quand tu étais jeune joueur, c'était quoi ? Je crois que quand tu commences le tennis, c'est pour faire des grands chelèmes, pour faire la Coupe Davis. Quand tu vois la Coupe Davis, tu te dis que mon rêve, ce serait de la gagner, ce serait de gagner un grand chelème. Gagner un grand chelème, forcément, je n'avais pas le niveau. Il faut être honnête. Gagner la Coupe Davis, je pense sincèrement que les deux fois, si j'avais pu être à 100%, en tout cas, contre l'Angleterre, je pense qu'on aurait pu la gagner. Mais malheureusement, les deux fois, je n'étais pas du tout à 100%, loin de là. Et on est passé deux fois à côté, donc c'était un peu dur. Ton tournoi préféré sur le circuit, c'est lequel ? Wimbledon. Tournoi où la magie opère à chaque fois. C'est classe, c'est magique. C'est celui que je sortirai du dos. Tant qu'on est à Wimbledon, est-ce que tu peux nous parler de ce match où il ne s'en rave pas au premier tour ? Oui, quand j'ai vu le tableau, j'étais dans la maison où je dormais. Je me suis dit, c'est chier, ça y est, on va rentrer chez moi au premier tour. Donc voilà, tu l'encaisses un peu. Et puis voilà, une fois sur le terrain, j'ai dit, allez, on va essayer de tenir le plus longtemps possible, de faire ce qu'on peut. Et en fait, contre Nadal, ce qui est bizarre, c'est que tu ne sais pas du tout t'échauffer. Donc le mec, il t'envoie des ogives dès la première balle, deux mètres dehors, deux mètres dedans, coup gagnant. Donc en fait, tu commences ton match, tu as l'impression que tu n'as pas tapé une balle et tu te dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis voilà, le terrain, c'était le terrain numéro un, c'était blindé. Tu joues au Nadal, tu sais qu'il n'a jamais perdu au premier tour de Grand-Chemme. Donc voilà, je n'étais pas en grande confiance forcément. Et le début de match m'a bien aidé parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de beaux points. J'arrivais à garder mon service. Donc c'était forcément la clé. Et puis voilà, quand je me suis assis en 7-0, je me suis dit, allez, c'est bien, voilà, si je perds de toute façon en 4-7, on va dire que j'ai fait un bon match. Et puis je m'assiais à 2-7-0 pour moi. Je me suis dit, ben voilà, si jamais je perds en 5-7, on va dire que j'ai fait un match de titan. Et puis quand je me suis assis à 5-4, je me suis dit, bon là, tu n'es quand même pas si loin. Et le premier point à 5-4, je sers et je fais un point de fou, un point parfait. Je monte au filet et je ne prends pas signe en bout de course, long de ligne, gagnant. Et je me dis, ce n'est pas vrai, le mec va encore s'en sortir, c'est sûr, il va encore me la faire à l'envers. Et c'est seulement à 45 où là, je me suis dit, bon là, ça y est, c'est bon, là, elle est pour moi. Mais avant ça, honnêtement, je n'y croyais pas trop. Et tu sors un match de mutant, tu sens qu'il n'est pas dans un grand jour. C'est quoi le sentiment final de ta victoire ? Les deux premiers sets, oui, c'était un match de titan. Franchement, j'étais agressif, je montais au filet, je tentais ma chance à fond parce que je savais bien que si je poussais derrière la ligne de fond, je n'allais avoir aucune chance. Et après, début du troisième, quand je l'ai briqué, j'ai vu qu'il avait un peu mal au genou, qu'il y avait certaines balles, il n'y allait peut-être pas autant qu'au début. Et donc là, je me suis dit que j'avais vraiment une grande, grande chance. Mais forcément, tu ne bats pas Nadal dans un grand chelème si tu n'es pas dans un jour de grâce et si lui n'est pas dans un jour un peu moins bon. C'est logique, tout était réuni là pour que ça se passe bien. Derrière, dans les médias, tu as senti un coup de boost, tu as senti quelque chose de différent ? Forcément, dans les médias, on dit que tu as créé l'exploit, l'exploit de l'année, l'exploit, tu as battu Nadal, tchic-tchac, tous les plateaux de TV, les journalistes qui sont là. Le seul truc, c'est que j'étais tombé pendant le match et que je m'étais fait vraiment très très mal à l'épaule. Et donc, pendant toutes les interviews, je sentais que mon épaule, je m'étais pété un truc et je ne savais plus du tout lever le bras. Et donc, le lendemain, forcément, tu as ton entraînement. Mais comme tu viens de battre Nadal, on te met sur le premier terrain. Tous les journalistes t'attendent pour te poser des questions. Et moi, je n'ai pas pu aller m'entraîner parce que je ne savais plus lever mon bras. Et donc, je n'ai même pas joué mon deuxième tour parce que j'avais une déchirure de Susépineux à l'épaule. Donc, j'ai arrêté pendant neuf mois après. Oh, ah ouais, neuf mois. Alors que j'avais un tableau. Honnêtement, un tableau pour faire quart de finale. Pour jouer Kubot, pour jouer Benoît Perth, pour jouer Manarino, tous des mecs que j'ai déjà battus, tous des mecs que je connais, tous des mecs qui ne sont pas injouables. Et donc, pour jouer Yanovitch en quart, c'est un tableau qui s'était vraiment fortement ouvert. Malheureusement, on ne saura jamais, mais c'est Kubot qui aura fait quart. Quand tu dis que tu as appris ton tableau dans la maison à Wimbledon, quand tu vas à Wimbledon, tous les joueurs quasiment louent des baraques. Ça coûte une fortune de louer une maison là-bas ou comment ça se passe ? Moi, je n'ai jamais loué une baraque. J'ai toujours loué une partie de la maison de personnes. Donc, des gens qui habitaient là, ils avaient un étage. Il y avait une salle de bain, deux chambres, une salle de jeu. Et j'ai toujours dormi chez eux depuis des années. Et donc, j'allais avec mon entraîneur dans la maison et on avait chacun notre chambre. C'était vraiment chouette. C'était dans le village de Wimbledon. On était à côté de tout. Et à l'époque, on avait découvert cette maison-là avec Olivier Raucus. Et depuis, je suis toujours resté là-bas. Et c'est l'organisation du tournoi qui met à disposition ? Oui, l'organisation du tournoi fait ça. Mais nous, on avait trouvé ça un peu par chance. Et donc, on allait directement voir avec eux. Ok. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi ? Que ce soit à cause du matos, du voyage, du restaurant, de ce que tu veux. Vraiment une galère de l'espace. J'ai eu une année, je fais le Challenger de Nouméa, premier tournoi de l'année. Donc, je pars, j'arrive, je reçois ma valise, mais je ne reçois pas mes raquettes. Et donc, voilà, j'arrive bien à l'avance parce que c'est loin. Et jusqu'à la veille de mon match, je n'ai pas de raquettes. Donc, je dois jouer avec la raquette de Stéphane Robert, de Mathias Bourg, de Manarino, des Babola, des Wilson. Et je n'en touche pas une parce que c'est tellement spécifique, une raquette. Je n'arrive pas à trouver une raquette qui ressemble à la mienne. Et j'essaie de repousser le jour de mon match. Donc, j'essaie de dire, voilà, je n'ai pas mes raquettes. Il ne faut pas que je joue lundi. Il faut que je joue au minimum mardi et c'est possible le soir. Et le gars me dit, voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Au final, je reçois mes raquettes lundi soir. Et j'arrive juste à faire mon échauffement le matin avec ma raquette. Et puis après, je gagne le tournoi. Donc, c'est assez marrant parce que je pars d'une situation qui est complètement catastrophique à gagner le tournoi une semaine après. Donc, c'est rigolo. Ton plus gros pétage de plomb sur un cours, à part contre la mer, demeurer. Mon plus gros pétage de plomb, une fois, c'est juste en dehors du terrain. En fait, ce n'est pas vraiment sur le terrain. Oui, des raquettes, j'en ai déjà cassé, c'est sûr. J'ai déjà pris des amendes, c'est sûr. Mais un jour, on est en Coupe Davis, on joue l'Ukraine. Je perds mon match et je tape dans le mur. Mais c'est en fait une plaque de J-Proc. Donc, je fais un trou. Et je vais voir le responsable de la salle et je lui dis, voilà, écoute, j'ai fait ça. Dis-moi combien je te dois pour la réparation, je te paierai. Donc, vraiment honnête, quoi. Donc, je paye le gars, je lui donne 250 euros pour un trou dans une plaque de J-Proc. Mais bon, bref. Et donc, à la fin de la rencontre, j'ai le capitaine belge qui m'appelle. Il me dit, voilà, tu dois venir voir le superviseur parce que voilà, le trou que tu as fait. Je dis, ok, d'accord. Donc, moi, j'arrive et ça faisait une demi-heure qu'il essaie de négocier parce que le superviseur voulait me mettre une amende et tout ça. Et donc, le superviseur me dit, voilà, la fédé ukrainienne a porté plate, ils t'ont vu. Je dis, non, c'est faux, tu mens. Je dis, j'ai été payer le gars qui s'occupe de la salle. Il a dit, aucun problème, je me suis excusé. Il n'y a pas de caméra, personne ne m'a vu, c'est faux, tu mens. Il a dit, non, non, ce sera comme ça. Donc, tu vas prendre 1 500 euros d'amende. Et là, il me donne la feuille et je prends la feuille et je la déchire en 1 000 morceaux. Et je la jette, je la jette en l'air et puis je pars. Et puis, le capitaine revient dans le VCR et il dit, putain, t'es con. Il était en train de rire et au final, je n'ai jamais eu l'amende. Incroyable. Et ta plus grosse amende, elle était de combien ? Je crois que ça doit être 1 500 euros à Roland-Garros où je me suis assis sur le terrain numéro 1 et j'ai donné un petit coup dans le banc. Et en fait, je n'ai pas fait gaffe, mais il y avait une plaque de sponsor qui couvrait le trou du banc. Et donc, forcément, j'ai éclaté la plaque, mais je ne l'avais même pas vue. Et j'ai pris 1 500 dollars. Je méritais, mais voilà, maintenant, tu ne peux tellement plus rien dire que c'est un peu chiant. Est-ce que tu as des superstitions un peu étonnantes sur un cours de tennis ? Oui, mais c'est des bêtises. Du côté égalité, en première balle, je lance chaque fois trois fois ma balle par terre. En deuxième balle, je la lance une fois. Et côté un paire, je la lance deux fois à première ou deuxième balle. C'est des trucs qui sont complètement ridicules, mais que je fais depuis toujours. Donc, c'est devenu une habitude. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ton expérience du circuit, ta gestion d'un match, tes schémas de jeu sont beaucoup plus travaillés et solides que quand tu es arrivé sur le circuit ? Oui, c'est sûr que je suis beaucoup plus patient. Mon jeu est beaucoup plus en place, beaucoup plus posé qu'à l'époque, c'est certain. Je pense que ce n'est pas un hasard si j'ai eu mon meilleur classement en 2017, de toute façon. Donc, en 2008, j'ai été 44e, en 2017, j'ai été 38e. Mais j'avais le sentiment que physiquement, j'étais bien meilleur, que tactiquement, j'étais bien meilleur et que ténistiquement, tout simplement, j'étais bien meilleur aussi. Est-ce qu'en Coupe Davis, en Belgique, vous avez un bizutage comme en France pour la première sélection ? On n'a pas vraiment de bizutage, mais voilà, on doit tous faire un petit discours comme tous les nouveaux. Donc, au repas officiel, chacun devait faire un petit discours. Et à la fin, au fur et à mesure des années, on essayait de faire placer des mots dans le discours. Donc, ça devenait un peu rigolo. Ton souvenir le plus fort en Coupe Davis, ça restera lequel ? Pour moi, ça restera, à mon avis, la demi-finale en 2015, où là, c'était un week-end contre l'Argentine. C'était en fait dans une salle complètement mythique en Belgique. C'était la Forêt Nationale. J'avais été voir un concert, un spectacle, pardon, au début de l'année. C'était Florence Foresti. Et je m'étais dit, ce serait quand même incroyable si un jour, on pouvait jouer dans cette salle. C'est énorme. Et là, on se retrouve quelques mois après dans la même salle. Le vendredi, moi, je joue 4 heures. Je perds mon match en 4-7. Le samedi, je joue 4 heures 15 en double. On perd le match aussi. Et on termine les soins. Il est 1h30 du matin. Je vais te faire 8h30 de match. Je suis complètement vidé. Et là, on se retrouve à 2-2. Le capitaine me dit, voilà, il faut que tu joues. Mais je dis, non, je ne suis pas capable. Je n'ai plus de jambes. Je suis éclaté. Je n'ai pas dormi. Il dit, non, on n'a pas le choix. Il faut que tu joues. Et tous les autres me poussaient, me poussaient. Je dis, les gars, 6 mois, 7 partout, j'ai des crampes. Je fais quoi ? Je suis ridicule devant tout le monde. Et donc, pour finir, je vais sur le terrain. Et voilà, on se retrouve vraiment à 7 partout, vraiment très accrochés. Et là, je commence à mouiller. Je me dis, bordel, c'est sûr, je ne vais jamais tenir. Je suis rôti, ça ne va pas. Et pour finir, voilà, je m'en sors en 4-7 en jouant très, très bien et en gagnant le match décisif. Donc, ça restera magique maintenant. Après ça, j'étais tellement mort que je n'ai plus gagné le match de l'année. Donc, c'est un peu un merdant. Qu'est-ce que tu as appris au contact des joueurs suivants en 2-3 mois à chaque fois, en commençant par l'effet roclus ? Olivier, j'ai surtout appris la rigueur parce que c'était quelqu'un de très professionnel qui était super solide, qui ne lâchait jamais un point, qui ne lâchait jamais sa proie une fois qu'il l'avait. Donc, vraiment, la rigueur, la solidité, ça, j'ai vraiment beaucoup appris de lui. De Christophe, moi, ce que je retiens surtout, ce n'est pas vraiment ce que j'ai appris, c'est que quand il était dans le top 100, on s'entraînait souvent ensemble. Et à l'entraînement, je lui mettais chaque fois des tôles, des raclées. À chaque fois, je gagnais et je me disais « Ce n'est pas possible, le mec, comment est-ce qu'il fait ? Il est top 100, moi, je suis nulle part et je l'éclate à chaque fois. » Donc, c'est vraiment un mec qui m'a fait me dire que c'était faisable. Et pourtant, c'était un joueur incroyable. Je veux dire, il a été 35e mondial et c'est ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Il a battu les meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, lui, il m'a fait me dire réellement que c'était possible. Xavier Malice ? Xavier Malice, je ne l'ai pas côtoyé beaucoup, beaucoup, mais je pense que c'est le plus gros talent que la Belgique ait eu. David Goffin ? Dav, ouais, Dav. Je n'ai pas vraiment appris grand-chose parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Donc, je le connais depuis très longtemps, depuis qu'il est tout petit aussi. Mais c'est surtout que personne ne s'attendait à la carrière qu'il a faite parce qu'en jeune, il n'était pas très bon. Il était frêle. Il avait probablement des meilleurs timings de l'histoire, c'est sûr. Mais voilà, il n'était pas hyper, hyper fort étant jeune. Et puis d'un coup, je ne sais pas, il a eu un déclic et d'un coup, il a commencé à tout gagner. Il a enchaîné je ne sais pas combien de victoires. Et voilà, c'est surtout la progression qu'il a eue en si peu de temps qui est vraiment hallucinante. Et Christophe Vligen ? Et Fly, voilà, talent énorme, une main de dingue, qui pouvait péter les plombs à tout moment, mais qui était au final, mentalement, quand il avait envie, était vraiment une machine. Il avait peur de personne, c'est surtout ça. Il avait peur de personne et il savait qu'il pouvait battre tout le monde sur un match. Et voilà, c'est surtout peut-être la confiance en lui. Je me souviens d'une rousse qu'il avait mise à Gasquier sur le central de Roland. Comment ça se fait qu'il a arrêté aussi rapidement ? Il a eu des gros soucis physiques. Je ne sais pas exactement quoi, mais problème de dos, d'épaule. Et donc malheureusement, oui, il n'a pas pu continuer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il était en rousse, c'était vraiment impressionnant. Ton meilleur pote sur le circuit, c'est qui ? Moi, je m'entends très bien, surtout avec les joueurs français, avec Mickaël Audra, avec Mahu, avec Benoît Perre aussi. On a joué quelques fois en double ensemble, avec Doudi Sela. Oui, les éméliens. Voilà, Marc Jiquel, tous les mecs de mon époque. J'avais une question d'ailleurs relative concernant Mickaël Audra. C'était pas fait bizarre qu'il soit votre conseiller de double pour la finale de la Coupe Davis. Lui qui venait un peu du camp adverse. Oui, mais c'était contre l'Angleterre. Donc c'était différent. Maintenant, c'était un choix qu'on a fait parce qu'on savait qu'on avait besoin de ce point-là. On avait besoin du poids du double. On savait qu'on n'avait pas... Même si on avait Olivier Raucus qui avait gagné relance, c'était pas un spécialiste de double comme Micka. Micka avait vécu des finales de Coupe Davis. Micka avait gagné des grands chelems, des finales de grands chelems. Il avait une expérience du double exceptionnelle. Et il nous a vraiment beaucoup aidé. On a vraiment beaucoup appris. Et donc, je trouvais ça vraiment bien d'avoir fait appel à lui. Est-ce que tu as des anecdotes sympas à raconter en dehors du cours avec Roger, Rafa ou Djoko ? Non, peut-être la seule que je pourrais dire avec Roger et Rafa, c'est un jour, on est au JO de Pékin. Il a plu, donc on a terminé les matchs très, très tard. Et il est 23h30 et on est chez le kiné avec Olivier et Julien Forlin qui étaient notre entraîneur. Et je ne sais pas comment ça arrive, mais Roger et Rafa qui arrivent dans le vestiaire chez les kinés. Donc, on se retrouve à 5, à chez les kinés, tout seul, à quasiment minuit. Et voilà, on a fait une photo tous ensemble et c'est un souvenir que je retiendrai parce que ça n'arrive jamais que de te retrouver juste à 4-5 dans un vestiaire à l'autre bout du monde à minuit. La meilleure main sur le circuit, selon toi ? Je dirais Ben, Benoît, Benoît Peur. Le malade mental de l'entraînement physique. Benoît Peur aussi ? Ça non, malheureusement, il ne m'en voudra pas. Non, à mon avis, je dirais peut-être Dominic Thiem. Le joueur le plus fou ? Peut-être Kyrgios ? La plus belle rencontre que tu as faite sur le circuit ? En tant que… Tout confondu, joueur, coach, cuisinier ? Sur le circuit, je vais réfléchir deux minutes. Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as été particulièrement injouable ? Oui, c'est un match qui n'est pas très… Enfin, si, c'était important. On était en Coupe Davis, on était à 2-2 aussi contre l'Ukraine. Ah oui, ben quand même. C'est important. Oui, mais je joue Sergueï Boubka qui était… À ce moment-là, il devait peut-être être, je ne sais pas moi, 180, 200. Il avait fait un super double à veille et ils le mettent à 2-2. Et là, je l'ai éclaté. Je n'ai pas raté une balle. Je crois que j'ai mis 3 fois 6-1, mais un truc… Je n'ai pas raté une balle. Et là, je me suis dit que je n'ai jamais vu ça de ma vie et que je n'ai jamais joué comme ça de ma vie. Et tu sais pourquoi c'est arrivé à ce moment-là ? Non, je pense qu'on ne le sait jamais vraiment quand ça arrive. Je crois que quand les planètes sont toutes alignées, ça arrive. Mais ça arrive tellement rarement que tu n'oublies pas vraiment. Ta pire défaite ? Ma pire défaite, oui, ça restera. Ça restera, je pense, contre Pouille en Coupe Divis. Je pense que c'est le match, le week-end en tout cas, qui m'a complètement brisé. Ah merde ! En plus, ce qui est horrible, c'est que tu souffres comme pas possible du coude à ce moment-là. Oui, on me faisait des injections à chaque fois avant de jouer. Donc, en fait, je ne sentais plus trop mon coude. Mais alors, je ne sentais plus trop ma main non plus. Donc, j'avais du mal à changer de prise et tout ça. Et je n'étais pas entraîné, mais à l'entraînement, je gagnais contre tout le monde. Donc, on était quasiment obligés de me mettre. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû me mettre en ça, me mettre en double ? Oui, voilà, c'est une question qu'on… Mais le double, on aurait pu le gagner comme ça. Donc, au final, je pense qu'on a mis la meilleure équipe au moment où on devait la mettre. Mais je n'avais plus joué depuis un mois et demi. Je n'étais pas prêt, je n'étais pas entraîné, je n'avais pas de sensation. Et voilà, j'ai merdé. J'ai merdé mes deux matchs. J'avais la pression, je ne l'ai pas géré. Et voilà, je me suis planté, clairement. Donc, ça a été dur. Et pour la suite, niveau confiance, comment tu as géré ? Oui, j'ai mis du temps à me remettre, honnêtement. J'ai vraiment été vraiment brisé. J'ai vraiment mis du temps. J'étais dans le trou, je n'avais pas du tout le moral parce que la deuxième finale, ça fait mal. Surtout que tu avais un mec comme Daf qui avait joué le meilleur tennis de toute sa vie, je pense. Donc, on a eu nos chances. Mais voilà, je sais que peut-être que le double, on aurait pu le gagner aussi, que ça aurait été une autre histoire. Mais là, moi, j'ai pris sur moi. Voilà, c'est moi qui ai merdé et j'ai eu du mal à m'en remettre, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimerais encore accomplir aujourd'hui sportivement ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Là, maintenant, j'entraîne des jeunes à la fédération. Là, j'entraîne les plus de 18 ans. Donc, voilà, j'aimerais arriver à leur transmettre un petit peu mon expérience, à leur transmettre ce que j'ai vécu. Et si j'arrive à faire ça, je pense que j'aurais réussi mon coup. Ah, tu as totalement tiré un trait sur le circuit ? J'ai arrêté parce que mon coup, ça n'allait pas. Maintenant, forcément, avec le confinement, avec le fait que plus personne ne joue, que moi, je ne joue plus non plus, mon coup, évidemment, va beaucoup mieux. Mais voilà, je suis vidé mentalement, physiquement, de devoir faire les efforts, de devoir revenir. Donc, ouais, là, je n'ai pas prévu de rejouer. Je travaille à la fédération, j'ai un poste super sympa, on me fait confiance. Et pour l'instant, ça se passe bien. Malheureusement, on a été stoppé assez vite avec ce virus et on prend son mal en patience. Ouais, juste pour revenir cinq minutes sur le circuit, est-ce que tu avais une bête noire ? Ouais, j'en avais plusieurs. Je pense qu'on dit après trois fois que ça devient notre pigeon. Donc, moi, j'ai perdu trois, quatre fois contre Almagro, trois, quatre fois contre Verdasco. Voilà, mis à part ça, c'est probablement les mecs que j'ai joué le plus. Mais voilà, à part eux, j'ai souvent quand même réussi à gagner une fois ou l'autre. Et dans le sens inverse, quel joueur t'as le plus martyrisé ? Il y a un joueur qui n'est pas très connu, mais qui a été 150e mondial, je crois. Et c'est dur à dire, mais c'est probablement le seul joueur sur le circuit. Je me suis dit, là, c'est impossible que je perde. Et ça doit être vraiment le seul, parce que mon jeu, simplement, lui convenait pas du tout, du tout, du tout. Et c'était Santer Montana, un Espagnol, qui n'est pas très connu, qui n'a pas fait une carrière exceptionnelle. Mais c'est le seul joueur où je me suis dit, là, c'est impossible, il m'arrive quoi que ce soit. Le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement ? Stepanek. Ta plus belle remontada ? Ma plus belle remontada, c'était, ouais, ça c'était assez exceptionnel, c'était à Chennai, au Grand Prix de Chennai. Donc, premier tournoi de l'année, j'ai joué au Kavkic, qui était 60-70 en Slovène. Et je suis mené 1-7-5-2, double break, enfin, pas de match, je suis nul. Nul à chier. Et puis, je commence, je me dis, allez, maintenant, je ne rappe plus une balle, je pousse tout au milieu, tant pis, je cours. Et puis, 5-3, 5-4, 5-5, je grappille, je grappille. Et puis, au final, je gagne en 3-7, le jour du Nouvel An, parce qu'on était le 31. Et donc, là, je me suis dit, le mec, le pauvre, j'ai pensé à lui, parce que je me dis, là, sa saison, elle n'a même pas encore commencé, qu'elle a déjà finie. Est-ce que tu étais du genre à faire de la prépa mentale avec un coach ? J'ai tenté pas mal de choses, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai tenté pas mal de choses, ça ne m'a pas trop, trop aidé. La seule chose qui m'a un peu aidé pendant mes périodes de grosses blessures, c'était un peu la visualisation, où tu te vois faire des coups, tu te vois jouer, tu te vois faire des coups gagnants. Et ça m'a quand même pas mal aidé, parce que quand je reprenais la raquette, j'avais l'impression de ne pas vraiment m'être arrêté, en fait. Et c'était probablement la seule chose qui m'a bien aidé dans la prépa mentale. Et tu devais être guidé par quelqu'un pour la visualisation, ou tu arrivais à le faire tout seul ? Non, j'étais avec un gars qui est sophrologue, qui m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça, et donc on le faisait ensemble. Est-ce que tu saurais dire le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné ? Chaud. Ouais, c'est chaud, parce qu'il y en a tellement. Je pense qu'il y a des bons entraîneurs, il y a des bons coachs, c'est vraiment pas pareil. Et les bons coachs, quand ils sont au bord du terrain, ils vont toujours te trouver. Le bon mot au bon moment, alors je ne vais pas savoir en sortir hors du lot, mais pour moi c'est ça, le bon coach, il va arriver au moment où tu en as besoin, à te sortir peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être un bête encouragement qui paraît anodin, mais qui à ce moment-là est tellement important. Et voilà, moi j'ai eu des très grands coachs à mes côtés, j'ai eu de très grands entraîneurs, mais qui étaient des mauvais coachs. Et donc voilà, le bon coach pour moi c'est ça, mais sortir un conseil du lot, c'est trop difficile. Si tu avais un jeune de 12 ans devant toi qui rêve d'être top 100, tu lui dirais quoi ? Il faut que tu te bouges le cul mon gars. Non, mais c'est voilà, on a tous le rêve d'être bon, d'être dans les 100, mais sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir ce que ça implique. Et là, moi je vois tous les jeunes maintenant à l'heure actuelle, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il faut fournir. Et je pense que c'est des gars comme nous qui doivent les guider, qui doivent les encourager, mais qui doivent leur faire comprendre que le chemin est long. Ta plus grosse fiesta sur le circuit Steve ? Sur le circuit, on en a fait des très belles, des très belles en Coupe Davis. Gagner ou perdu, peu importe, on en a fait des belles. Et sur le circuit, j'en ai déjà fait, mais j'en ai déjà fait pas mal, mais pour en sortir une. Non, la dernière que j'ai faite, c'est mal passé, c'est que je n'ai pas su me réveiller, j'ai raté mon avion. Et c'était en Coupe Davis à Madrid, donc c'était pas si longtemps. D'accord. Le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu es pu t'entraîner ? Un cours au milieu de la jungle ou entre deux montagnes ou au bord de l'océan, un truc incroyable. Il y a des endroits magnifiques. Si tu prends Nouméa, c'est magnifique au bord de la mer. Si tu prends Clusters, c'est les championnats d'Europe en junior, tu es au milieu des montagnes. Si tu prends Indian Wells, tu es au milieu des montagnes, dans le désert, c'est fabuleux. Il y a pas mal d'endroits qui sont magiques où on a la chance de jouer. Donc, on est quand même des privilégiés malgré tout. Comment est-ce que tu as géré le fait d'être papa et de partir plusieurs semaines sur le circuit ? Ce n'était pas toujours facile. Maintenant, je n'étais pas tout seul. Mon ex-compagne s'occupe vraiment bien des filles quand je n'étais pas là. Maintenant qu'on est séparés, on essaie de trouver un rythme qui a forcément changé. Mais à partir du moment où les filles sont bien, où les filles sont heureuses, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Tu as réussi à voyager un petit peu avec tes filles sur le tour ou pas du tout ? Non, très peu. Elles ont fait très peu de tournements avec moi. En tout cas, la toute petite n'en a jamais fait. La plus grande, elle en a fait très très peu. Elle va avoir 7 ans. La petite, elle va avoir 3 ans. Donc, elles ont vraiment très peu voyagé parce que je ne voulais pas qu'elles voyagent. Parce que c'est contraignant. Parce que c'est compliqué. Parce que moi, je ne sais pas me concentrer quand elles sont là. C'est assez compliqué. Ceux qui arrivent à le faire, chapeau. Moi, personnellement, j'avais du mal. Donc, elles n'ont pas beaucoup voyagé. Tu trouves que Roger, c'est un monstre là-dessus ? Non, forcément non. Parce que c'est trop facile. Je veux dire, quand tu as deux nounous, tu as ta femme. Je veux dire, ce n'est pas compliqué. Lui, je pense qu'il voit ses enfants de temps en temps. Mais il ne doit pas s'en occuper comme moi, je n'aurais pu le faire. Donc, c'est un autre monde. C'est une autre manière de fonctionner. Les enfants, ils ont l'habitude d'être tout le temps avec des nounous, tout le temps avec des personnes qui s'occupent d'eux. Donc, c'est complètement différent. Tu as gagné 3 445 786 dollars brut. Quel regard tu portes sur ce montant ? Oui, c'est brut. C'est vrai que c'est un montant qui est énorme. Mais voilà, en 17 ans de carrière, quand tu retires tes blessures, les moins où tu n'as rien gagné. Quand tu retires tes voyages, tes coaches, tes préparateurs physiques, voilà, tout est frais, peu importe quel qu'il soit. Mais forcément, voilà, c'est compliqué parce que tu es aussi taxé, tu as des impôts. Voilà, en Belgique, on est quand même beaucoup taxé. Donc voilà, c'est vrai que c'est énorme. Mais au final, je ne me dis pas, voilà, je peux arrêter de travailler. Donc, maintenant, je me dis juste, voilà, si j'avais pu faire la même carrière de 17 ans en commençant il y a 4-5 ans, forcément, là, ça aurait été complètement différent. Mais je suis très content de ce que j'ai fait. Voilà, quand tu commences, tu ne penses pas spécialement à l'argent. C'est sûr que personnellement, il faut être franc. Moi, je me suis accroché au tennis parce que je sais, je gagnais très bien ma vie et c'est pour ça que j'ai voulu revenir parce que je voyais que les price money augmentaient, parce que tout augmentait et parce que la vie coûte cher. Donc, bien sûr qu'à la fin, tu joues aussi pour l'argent. On ne peut pas se cacher derrière ça. Mais je ne me dis pas, ouais, j'ai gagné autant. Voilà, j'essaie juste de continuer à vivre normalement. Je vais travailler normalement. Je vais continuer de faire mes trucs. mais je suis content de ce que j'ai fait. Voilà, simplement. Comme l'argent, évidemment, a une importance. Tu ne te dis pas que tu pourrais tirer une, deux ou trois saisons en double uniquement, comme tu as une bonne main et tu pourrais peut-être le faire ? Ouais, honnêtement, je pense que j'avais les capacités de le faire. Maintenant, ça veut dire que là, je n'ai pas de classement doux. Je dois recommencer à zéro. Je dois recommencer des futurs, des challenges. C'est trop long. Voilà, pour perdre de l'argent pendant un an, voire plus, parce que ce n'est pas dit non plus que je vais arriver tout de suite à remonter en fonction du partenaire, de tchic, de tchac. Et puis, je n'ai pas envie de voyager juste pour faire du double. Je préfère me consacrer à autre chose sans dénigrer le double, parce qu'il y a des joueurs exceptionnels. Mais ça n'a rien à voir, c'est que moi, je ne me sens pas capable de le faire. Ta structure faisait partie de la FED ou tu avais une structure privée d'entraînement ? En fait, j'ai été toujours aidé par la FED. Maintenant, j'ai eu des entraîneurs privés, j'ai eu des entraîneurs fédéraux. Mais sur les dix dernières années, j'ai eu des entraîneurs… Enfin non, les sept, huit dernières années, j'ai eu des entraîneurs privés. Et avant, j'étais à la FED. Donc, j'ai toujours été aidé par la FED. Mais après, je suis passé dans le privé. Combien te coûtait une saison en moyenne dans le privé ? C'est dur de dire. Il faudrait vraiment que je… Je ne faisais pas vraiment mes calculs comme ça, mais si tu dois payer à ton entraîneur, si tu comptes les voyages ou pas de voyages ? Oui, vraiment l'intégralité de la saison, globalement. À mon avis, tu dois être à 100 000 euros. Plus ou moins. Quelle est la plus grosse folie financière que tu as faite pendant tes années sur le circuit ? Alors, je me suis toujours fixé des objectifs en termes de me faire un cadeau de temps en temps quand j'arrivais à réaliser mon objectif. Donc, à chaque fois que j'arrivais à atteindre un objectif, j'achetais une montre parce que j'adore les montres. Donc, je m'étais dit, voilà, si je reviens dans les 100 après ma grosse blessure, je m'achète une montre. Si j'arrive à être dans les 40, je m'achète une montre. Et voilà, j'essayais de me mettre des petits challenges comme ça. Donc, voilà, c'était des folies, mais des folies contrôlées quand même. Ta plus belle montre, c'est laquelle ? J'ai une Rolex Daytona blanche. C'est bon ça. Ok. Si on se refait un Skype dans 4-5 ans, quelle est ton intuition sur l'évolution du format de jeu ? Dans le tennis ? J'espère qu'il n'aura pas changé. Ok. J'espère qu'il n'aura pas changé, ouais. Comment tu gères tes réseaux sociaux et combien de temps tu y passes par jour ? Je ne suis pas quelqu'un qui met des trucs toutes les deux minutes. J'aime bien regarder, en fait, ce que les gens mettent. J'aime bien regarder, enfin, voir les stories, voir un peu sur Facebook ce que les gens partagent. Mais moi, mettre des trucs, je ne suis pas un grand, grand fan. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Mais moi, personnellement, je préfère regarder ce que les gens mettent que de partager beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que j'aurais dû, voilà, si j'avais voulu être un peu plus populaire, j'aurais dû partager plus de choses pour que les gens, voilà, s'identifient ou, voilà, regardent. Mais je suis un peu trop discret par rapport à ça. Donc, je n'aime pas trop, trop. Et je regarde souvent mon téléphone pour voir un peu ce que les gens mettent. Mais je ne passe pas ma vie dessus non plus, quoi. Ta notoriété, elle est comment en Belgique ? À chaque fois que tu sors de chez toi, on te reconnaît ou pas forcément ? Non, pas à chaque fois. Il y a des... C'est marrant. Il y a des régions où tu n'es plus reconnu que d'autres. Il y a des moments, forcément, quand tu fais un bon match, quand on reparle de toi un peu à la télé, dans le journal, forcément, on te reconnaît un peu plus souvent. Mais honnêtement, je suis quand même assez tranquille parce que je n'ai pas non plus été médiatisé comme un David, comme une Justine, loin de là. Donc, honnêtement, oui, je suis reconnu. Les gens sont gentils. Mais ce n'est pas non plus... Ah, folie. Est-ce qu'il y a une période de ta carrière où tu as pris le boulard ? Non. Ça, par contre, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'arrivera jamais. Et je pense que si un jour, ça m'arrivait, je prendrais des claques de tous mes proches. Je vois que tu es avec Artengo comme sponsor. Ton tout premier sponsor est ta toute première dotation. Tu t'en souviens ? Mon premier sponsor vêtement, c'était... C'était Bona. C'était une marque belge qui m'a donné des vêtements. C'était une dame de ma ville qui avait fait ça. Donc, c'était les premiers vêtements que j'ai reçus. Et mes premières raquettes, c'était Donné. Tu as reçu les tout premiers vêtements ? Voilà, tu es content quand tu sais que tu ne dois pas acheter des vêtements, que tu ne dois pas acheter des raquettes. Tu reçois... Avec Donné, j'avais reçu vraiment beaucoup de raquettes pour mon âge. Je t'ai dit, ça y est, je suis arrivé. Mais j'avais 10 ans, quoi. Donc, voilà, c'était marrant. Est-ce que tu as une petite routine de sport encore pour rester fit pendant le confinement ? Oui, j'ai acheté un spinning, le spinning du Tour de France avec les parcours. Et je fais entre une heure et une heure et demie six fois par semaine. Ah, quand même ! Ah ouais, tu es chaud ! Il faut que je reste un peu en forme. Je n'ai pas envie de... Voilà, il y a quand même... Tu bois forcément un peu plus parce que tu es confiné. Tu manges forcément un peu plus. Tu bouges un peu moins. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec 15 kilos de plus. J'ai envie de rester fit. J'ai envie de continuer à jouer un peu de temps en temps. Donc, ouais, j'essaye de m'y tenir. Et comme mentalement, je ne suis pas trop, trop mauvais, j'arrive à bien m'y tenir. Donc, c'est bien. Combien il coûte le home trainer du Tour de France ? Je ne sais pas. J'ai eu un accord avec un gars. Donc, il me l'a prêté pendant le confinement. Et je pense que je lui rendrai après. Mais à mon avis, ça doit être un vélo qui coûte... À mon avis, ça ne doit pas être loin de 10 000. Je pense qu'il est vraiment... Ah oui, c'est un vélo professionnel, mais surélevé, c'est ça ? C'est un vélo qui, voilà, quand tu as des côtes, il se lève. Quand tu as des descentes, il se descend. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tu as les courses, tu as un écran, tu peux aller sur Internet. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. C'est impressionnant. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ce qui restera le plus gros regret de ta carrière, c'est quoi ? Ouais, c'est... Je pense que ça restera la Coupe d'Évise contre la France, où là, je me suis planté complètement. Et peut-être ne pas avoir pu enchaîner après ma victoire contre Nadal. Je pense que c'est les deux choses qui m'ont vraiment fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et au contraire, ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, c'est, je pense, voilà, c'est d'avoir souvent été enterré par des gens. Et puis, parce que j'étais blessé, parce que tout le monde disait que c'était fini, parce que... Et que je suis quand même toujours revenu, je me suis toujours accroché. Je suis quand même toujours revenu dans le top 100. Je me suis accroché. Et voilà, j'ai toujours réussi à revenir là où je pensais que je devais être. Donc, voilà, le fait de m'être accroché, d'avoir réussi à chaque fois, je crois que c'est ça ce dont je suis le plus fier, quoi. D'avoir exploité mon potentiel au maximum, je pense que c'est ça, ouais. Ce qui est ouf sur ton plus gros regret, c'est que tu en as un des deux qui tombe après une des victoires les plus belles de ta carrière, où finalement, tu es le moins attendu. Et derrière, cette plus belle victoire peut te générer le plus gros regret. C'est quand même incroyable. C'est fou comme ça peut être lié, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai déjà dit. C'était un des meilleurs moments de ma vie qui a tourné au drame, quoi, en fait. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions qui sont communes à toutes les interviews pour mieux te connaître en tant qu'homme et moins en tant que joueur de tennis. Quelle est ta définition de la richesse ? En termes d'argent, non, pas en termes d'argent, forcément. Ce que tu veux, ce que tu mets dedans ? Non, la richesse pour moi, c'est d'avoir, de ne pas avoir changé, d'avoir toujours mes proches autour de moi et surtout, comme je dis, de ne pas avoir changé, peu importe la réussite, pas la réussite, d'être resté le même. Et ça, je pense que je peux vraiment être fier de ça. Si tu n'avais pas été joueur de tennis, tu penses que tu aurais fait quoi ? J'aurais peut-être fait du foot ou j'aurais peut-être aimé être kinésithérapeute. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui à la fin de chaque journée ? Le fait de me dire que j'ai deux belles petites filles, qu'elles sont en bonne santé, qu'elles sont heureuses. Je pense que c'est ça qui me rend plus fier. C'est quoi ta manière à toi d'essayer d'être une meilleure personne, concrètement ? J'essaie de toujours faire les choses à fond. J'essaie de ne pas avoir de regrets par rapport à ce que je fais, par rapport à mes choix. Toujours assumer ce que je fais et faire les choses à fond et ne pas regretter ce que je fais. Est-ce que tu as une manière de te fixer des objectifs chaque année ? En tant que joueur, oui. Je me suis toujours fixé des objectifs. Comme je dis, je me mettais un peu des petites carottes pour essayer de me motiver. Maintenant, ici, je ne suis plus joueur de tennis. Je suis entraîneur. Forcément, j'ai des envies. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de réussir des choses. Mais là, pour l'instant, je ne me suis pas encore trop fixé d'objectifs parce que j'ai fait 10 jours de boulot. Donc, c'était un peu short. Mais c'est sûr que je vais m'en fixer. Le plat que tu cuisines le mieux ? Il y en a beaucoup. Je ne sais pas. Je vais dire spaghetti cardonara. Allez, un classique. Un livre ? Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie ? Je déteste lire. Je ne lis quasiment pas. J'ai lu quelques biographies. Une que j'ai bien aimée, c'était une sur Michel Berger. Et un livre à l'époque qui m'a vraiment beaucoup plu. Quand j'étais à l'école, c'était les fourberies de Scapin. Ok. Voilà. Un film que tu recommandes chaudement ? Oui. Là, je ne vais pas savoir donner le titre vu que c'est un film turc que j'ai regardé la semaine dernière. Je ne sais plus le nom du film, mais je pense que beaucoup de monde l'a déjà vu. Il y a le numéro 7, je crois, dans le titre du film. Et je pense que je n'ai jamais pleuré autant de ma vie en regardant le film. Donc, j'étais vraiment complètement dévasté après le film. Mais c'est un film magnifique. On tapera dans Google, film turc numéro 7, Netflix. On devrait trouver. Il y a beaucoup de monde qui l'a déjà vu. Le concert le plus dingue auquel tu es assisté ? Alors, je n'ai quasiment jamais vu de concert de ma vie. Donc, c'est très compliqué. J'ai eu la chance d'aller au concert de Patrick Ruel, que j'adore. Oui, je sais, au niveau musicau, il y a un problème. Et j'ai pu le rencontrer après. Donc, voilà, c'était pour moi un moment top. Et voilà, je sortirai celui-là du dos. C'est bon, ça. Est-ce que tu pratiques la méditation ? Non. La plus grosse période de doute de ta vie ? Oui, c'était après mon opération à l'épaule, justement, après mon match contre nadal. Où là, j'étais sur la table d'opération. Et en fait, ça faisait six mois, je ne m'en sortais pas. On ne trouvait pas ce que j'avais. J'ai fait des scanners, tout. On ne voyait rien. Et quand le chirurgien a ouvert, il m'a dit, ouais, là, c'est vraiment la merde. Donc, il me dit, tu ne vas probablement plus jamais savoir rejouer. Et là, je lui ai dit, dis-moi ce que je dois faire pour avoir une vie normale après. Que je joue ou que je ne joue pas, ce n'est pas important. Je vais juste pouvoir vivre normalement. Et il m'a dit, moi, je vais t'opérer alors. Mais voilà, après. Et donc, il m'a opéré. Ça s'est très mal passé. Je ne récupérais pas du tout. J'avais des douleurs de fou. J'ai dormi assis dans mon canapé pendant un mois. Je n'étais pas bien. Je ne dormais pas. Donc, c'était vraiment une période dramatique. Je pense qu'à refaire, je ne suis pas sûr que je me fais opérer, en fait. Même si je sais toute la carrière que j'ai eue encore après, qui était magnifique. Mais j'ai tellement eu mal, tellement eu dur, que je ne sais pas si je le referai. Et donc là, c'était une période difficile parce que je me suis dit, je ne m'en sortirai jamais. Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui, à ton toit de l'époque, qui était un peu dans le trou, dans ton canapé, en train de souffrir ? Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui pour te rassurer ? Je me dirais que même si c'est dur, même si tu passes par des bas monstrueux, que tout s'arrange toujours, en fait. Et c'est ce que je me dis, c'est que tout s'arrange toujours, dans peu importe quelle situation. Même si tu as l'impression que tu es au plus mal, même si tout se passe mal, il y a toujours un moment où les choses s'arrangent. Et voilà, c'est mon ancien entraîneur qui est décédé maintenant qui m'avait dit ça. Et il avait raison, c'est qu'en fait, tout s'arrange toujours. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? Tout s'arrange toujours. Alors là, c'est une question très importante, Steve. Je vais te demander toute ta concentration. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast, avec laquelle on pourrait parler tennis, et que tu trouves intéressante, et surtout, que tu pourrais nous aider à avoir ? Je dirais peut-être un Michael Audra, qui lui est dans plein de domaines, et qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est très intéressant à qui parler, parce qu'il n'a pas que le tennis dans la vie, et je pense que ça, c'est pas mal. Et sinon, dans mes compatriotes, peut-être un David Goffin, peut-être un Christophe Ligon. Christophe Ligon, je pense qu'il pourrait être pas mal. Il parle français ? Je parle français, oui. Ah, trop bien. Il me reste une question. J'ai vu que tu étais fan de la pêche. Est-ce que tu as un conseil en particulier pour apprendre à pêcher ? Oui, je pense qu'il ne faut pas commencer tout seul. Je pense qu'il faut aller avec quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui connaît un peu ce milieu-là, et beaucoup écouter, beaucoup observer. observer et écouter les personnes qui ont d'expérience. Je pense que c'est primordial pour être un bon pêcheur. On cherchera les rivières en Belgique pour te retrouver, Diego. Il faut bien te mettre un petit peu, parce que là, c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Merci. Allez. A bientôt. Si, ciao, ciao. Ciao. Merci, Steve, pour ce moment. Si l'épisode t'a plu, envoie-lui un message sympa sur Insta pour le remercier. Tu peux aussi faire une story Instagram en nous taguant. En taguant, donc, Tennis Légende, Steve Darcy, c'est moi-même. Max Zamora underscore TL. Ça nous aide à faire connaître notre contenu. Pense au nouveau format dans les yeux d'eux à découvrir sur la chaîne YouTube, Tennis Légende Podcast. Les deux premiers épisodes sont avec Hugo Grenier, puis Benoît Paire. Le troisième épisode est donc avec Steve Darcy. Tu vas te régaler maintenant que tu le connais mieux. Viens aussi me dire ce que t'as pensé de l'épisode en commentaire ou avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de te lire chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais. Tu peux aussi le faire sur Spotify dorénavant. Et enfin, pense au bouche à oreille, notre arme fatale, pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur les plateformes. Comme ça, je suis tranquille. Ils finiront par l'écouter. C'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs. Et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée, pour avoir des invités qui te font kiffer, et pour nous donner un coup de pouce supplémentaire. Merci à Cédric, qui nous a écrit le dernier commentaire sur Apple Podcast. Cédric nous écrit un de plus. Il rentre dans mon top 5 direct. Celui-ci est une pépite. L'épisode avec Bob Sinclar. Encore un épisode de petits oignons. Merci Max et Bob. Merci à toi Cédric. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 euros par mois ou plus si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur le projet de podcast qui me tient à cœur, mais c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a les masterclass qui contribuent, mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, c'est un immense merci. Vous êtes 30 légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant. Et si tu ne l'as pas encore fait, et que chaque semaine t'y penses, fonce. Parce que vraiment, je le redis, ça fait une diff énorme pour continuer ce projet. Tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou en tapant Tennis Légende Podcast Tipeee, T-I-P puis 3E dans Google. Enfin, notre dixième masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré, Ralph Bogossian, qui coach, entre autres, Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial et disponible. Tu as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. Tu peux l'emmener partout, c'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono dans mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et de résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et de se blesser en bossant toutes les chaînes de muscles du corps en les gainant. C'est juste incroyable. Paul Quétin, qui est préparateur physique historique de la FEDE, nous l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de jouer les apprentis sorciers, adieu les blessures pour un maximum d'efficacité. Vraiment, c'est tout bénef. Avec au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs, c'est rien et ça marche. Ça fait plus d'un an que je suis dessus, je me sens personnellement beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans. C'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer des bonnes premières si vous n'êtes pas en joueur. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est Servis sur un plateau. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la dixième et les neuf précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max.tennislégende.fr A noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser et t'envoler au classement. Si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn aussi, à maxzamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à max-zamora-tl. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être encore là les gens, vous êtes vraiment au top du top. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.